Ça n'est plus négociable, Elisabeth Borne a claqué la porte hier au nez de ceux qui espéraient revenir sur l'âge de départ à la retraite, 64 ans, point final. Alors que le texte arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée, l'exécutif a durci le ton ce week-end. Et si cette réforme peine à passer, c'est une information européenne que vous nous révélez Jacques Serret, Emmanuel Macron pourrait accélérer une idée qu'il a en tête depuis quelques temps déjà, dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, Emmanuel Macron réfléchit à dissoudre l'Assemblée. Ce n'est pas prévu pour tout de suite. Mais clairement, l'entourage du chef de l'État est quasi unanime en coulisses. Le président actionnera cette option avant 2027, assure un conseiller. Au mieux, selon un stratège du Palais, ce serait l'occasion de retrouver une majorité absolue dans l'hémicycle. Au pire, et c'est l'hypothèse jugée la plus probable, le RN remporterait une majorité de sièges. Matignon reviendrait alors à Marine Le Pen. Si elle accepte, c'est le meilleur moyen de l'affaiblir à l'approche de la présidentielle, juge ce conseiller qui poursuit. Si elle refuse, ça montrera qu'elle ne veut pas le pouvoir. En attendant, cette petite musique à l'avantage pour Emmanuel Macron de maintenir la pression sur l'ensemble de l'échiquier politique, à commencer par les candidats à sa succession, Edouard Philippe, Bruno Le Maire, François Bayrou, qui dans un tel scénario n'auraient d'autre choix que de se concurrencer, afin d'obtenir le maximum de sièges pour leurs partis respectifs. La dissolution, c'est l'arme nucléaire, assume un proche du président. Reste qu'un échec de la réforme des retraites au Parlement pourrait contraindre le chef de l'État à actionner son plan beaucoup plus tôt que prévu. Jacques Serret du service politique d'Europe.